Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je vous propose une découverte de la cosmologie contemporaine, avec une certaine emphase finale sur le concept de monde multiple, et je suggère qu'on s'y adonne de la façon, dirais-je, la moins doctrinale ou dogmatique possible, qu'il s'agisse plutôt d'une balade, d'un pas un peu hésitant, parfois presque erratique, telle qu'on aurait pu s'y adonner il y a quelques 25 siècles sur l'agora, ou peut-être, pour le dire de façon légèrement plus contemporaine, sur le mode de ce que le philosophe Jacques Derrida, dont on vient de célébrer le dixième anniversaire de la mort, nommerait une destinérance. Alors je crois que la première grande cosmologie qui nous soit parvenue sous forme à peu près exhaustive, la théogonie d'Hésiode, s'ouvre par ces paroles magnifiques. Commençons par invoquer les muses de l'hélicon, les muses qui habitant cette grande et céleste montagne dense, d'un pas léger, autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos, et baignant leurs membres délicats dans les ondes du Père Messe, de l'Hippocrène et du Divin Olmé, forment sur la plus haute scie meliconienne un cœur admirable et gracieux. Ainsi donc s'ouvre... Merci pour Hésiode. Je le dis, je le transmettrai. Ainsi donc s'ouvre ce livre-monde, composé par le poète des poètes, le premier sans doute qui osa penser dans une sorte de consubstantialité primitive, la naissance des dieux et des éléments, ce qu'on appellerait peut-être les lois et les choses aujourd'hui. Comme si, à regarder de plus près, il fallait déconstruire l'abîme qui sépare la nécessité de la contingence. Comme s'il fallait in fine penser les aléas impromptus et les chêmes structurants sur un même mode. Vous savez, tout est religieux, mais rien n'est sacré dans la pensée grecque. Les aèdes, les poètes de la Grèce antique, comme sans doute devraient l'être les physiciens d'aujourd'hui, étaient bien évidemment détenteurs d'un savoir. Ils connaissaient la liste des Néréides, le rôle des naïades. Ils étaient dévoués à Apollon. Mais ils étaient avant tout inspirés par les muses. C'est-à-dire qu'il s'agissait en premier lieu de tisser des fils de réel. Personne ne fut damné pour avoir prétendu comme Homère qu'Aphrodite était fille de Zeus ou comme Hésiode qu'elle naquit de l'écume de Pantos. Il n'y a pas de révélation dans la pensée grecque. Et c'est, je crois, ce qui, paradoxalement peut-être, a ouvert la porte de ce geste que j'appellerais une désanthropocentrisation du monde, une mise à distance de nos contingences propres d'hommes. Parce que, Dieu merci, ou peut-être plutôt Darwin merci, la nature a bien fait les choses et nous a dotés de détecteurs naturels, nos yeux, en mesure de percevoir la lumière, telle qu'émise par notre étoile, le Soleil. Mais si l'on veut tenter de se forger une image peut-être pas plus objective, mais au moins plus riche, plus globale, plus foisonnante, du ou des visages de l'univers, il faut le scruter avec d'autres yeux, au-delà de la lumière visible, qui ne représente qu'une part infime de l'ensemble des lumières, des ondes électromagnétiques existantes. Imaginez par exemple que l'on sorte par une belle nuit et que l'on contemple le firmament avec des yeux sensibles non plus à la lumière visible, mais aux ondes radio, auxquelles nous sommes usuellement parfaitement aveugles. Ces ondes radio révéleraient, entre mille autres choses, la structure filamentaire du gaz de galaxie qui structure l'univers à grande échelle. Autre longueur d'onde, autre visage de l'univers. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des micro-ondes, on pourrait par exemple observer le fond diffus cosmologique, cette lumière relique du Big Bang, émise quelques 380 000 ans seulement après l'instant primitif. À l'échelle d'une vie d'homme, ramenée à l'âge de l'univers, ça correspondrait aux premiers jours de vie intra-utérine. On observe donc le cosmos dans sa toute première jeunesse. L'image est esthétiquement pauvre. Imaginez un ciel très lumineux, aveuglant, presque uniformément lumineux, comme le Soleil, dans toutes les directions. Mais bien sûr, elle est scientifiquement riche parce qu'elle permet de remonter le temps jusqu'aux premiers instants. À un peu plus haute énergie, encore, dans le domaine des infrarouges, on pourrait, entre autres choses toujours, observer mieux le centre de notre galaxie, notre voie lactée, de notre petite îlot d'univers. Là où se trouve un trou noir supermassif de quelques millions de masses solaires, centre de la galaxie qui est difficile à observer avec la lumière visible, à cause des phénomènes d'absorption par les poussières, et qui est beaucoup plus aisément scrutable dans le domaine des infrarouges. À plus haute énergie, encore, imaginez que l'on scrute l'univers avec des yeux sensibles aux ultraviolets. On pourrait alors déceler les raies d'émission d'un élément très intéressant, qu'on nomme le deutérium. Le deutérium est fascinant à plus d'un titre, d'abord parce qu'il est léger, mais surtout parce qu'il est fragile. Ça signifie qu'il est pratiquement impossible de le forger dans la fournaise stellaire, dans les étoiles, sans immédiatement le détruire, compte tenu des conditions hostiles qui y règnent. Le deutérium ne peut essentiellement provenir que de l'univers primordial. Il est donc une trace, un signe, comme un vestige de l'univers le plus reculé, non plus quelques centaines de milliers d'années, mais quelques secondes après le Big Bang. À plus haute énergie, toujours dans le domaine des rayons X, on pourrait observer des objets extrêmement chauds, par exemple des naines blanches, dont la température de surface compte parfois en dizaines ou centaines de milliers de degrés, dont d'ailleurs le cœur évoluera sur des échelles de temps cosmologiques, vraisemblablement vers une structure de diamants purs, qu'on se souvienne d'ailleurs que dans la délicieuse polysémie du grec, si cosmos réfère à l'univers, à l'ordre du plérôme, c'est aussi le même terme qui réfère aux bijoux, aux babioles, aux broloques, qui, disait Hésiode, orne la tendre peau d'Aphrodite. Et enfin, dans le domaine des énergies gamma extrêmes, disons mille milliards de fois plus intenses que la lumière visible, imaginez un tout autre ciel, imaginez un firmament sans Hélios et sans Sélénée, sans étoile et sans Lune, sans planète, parce qu'ils ne sont pas assez puissants pour émettre des rayons gamma extrêmes. Ce qui s'imposerait comme nouvel astre du jour, c'est un objet ténu aux énergies usuelles. C'est la nébuleuse du crabe qui illuminerait le ciel et, en quelque sorte, jouerait le rôle et tiendrait la place de notre Soleil. Vous le voyez, tous ces visages de l'univers, fondamentalement différents, ne sont pas canoniquement transformables les uns en les autres. Le monde est intrinsèquement diversifié. Alors cette nébuleuse du crabe, c'est un reste de pulsars, une étoile qui a implosé, si vous voulez, et qui irradie le milieu interstellaire environnant de jets de particules relativistes. La physique des particules, c'est peut-être une des grandes avancées intellectuelles dans le domaine des sciences dures du XXe siècle. D'abord, c'est la quête d'un oxymore. Qu'est-ce que l'infiniment petit ? Que reste-t-il aujourd'hui de l'atomos, de l'insécable de Démocrite ? Les quarks, contrairement à ce qu'on nous dit parfois, c'est parfois au lourd, très lourd, trop lourd, prix de l'abstraction, que se révèlent certains des visages du cosmos. Non pas, me semble-t-il, parce que la mathématique serait, comme le pensait Galilée, le langage propre, intrinsèque, autonome de la nature, mais plutôt parce que les mathématiques révèlent parfois de nouveaux visages, eux aussi, qui font sens. Alors, la physique des particules, c'est d'abord une quête de simplicité. Deux principes pour faire le monde. D'abord, le principe de jauge. Les physiciens des particules sont omnubilés par la recherche de l'unification, par la recherche des symétries. Dites-moi ce que sont nos invariances. Je vous dirai ce que peuvent être nos interactions. Et effectivement, il fut possible d'unifier l'électricité et le magnétisme sous forme d'interactions électromagnétiques. Puis il fut possible d'unifier l'interaction électromagnétique avec l'interaction nucléaire faible sous forme de forces électro-faibles. Mais on le voit bien, cette démarche d'unification n'est pas en adéquation avec le monde réel. Le monde qui nous entoure n'est pas unifié. Il est fort heureusement diversifié et foisonnant. Il faut donc un second principe qui vient d'une quelque manière, d'une quelque façon, contrebalancer le premier. C'est le principe de brisure spontanée de symétrie. Un stylo posé sur sa pointe est initialement parfaitement symétrique par rotation autour de son axe, tant du point de vue de sa structure que du point de vue des forces qu'il décrivent. Gravité vers le bas, réaction de la table vers le haut. Et pourtant, quand on le lâche, il tombe. Et en tombant, il choisit, si l'on peut dire, une seule direction privilégiée. Il a maintenant spontanément brisé la symétrie initiale qui le caractérisait. après la chute, il n'est plus invariant par rotation. Ce second principe vient en quelque sorte réhabiliter la diversité effective du réel en dépit de cette tension ou intention conceptuelle vers l'unification et l'unité. Revisité à l'aune de cette brisure spontanée de symétrie, la physique s'en trouve radicalement infléchie parce que ça signifie que nos lois, nos lois elles-mêmes, ont vraisemblablement une histoire. Ça signifie que si on rejouait maintenant l'histoire de l'univers, les phénomènes, bien sûr, changeraient. Mais les lois elles-mêmes ne seraient peut-être pas les mêmes. Autrement dit, la contingence, ce qui pourrait ne pas être, vient s'immiscer au cœur même de ce que l'on croyait être le temple de la nécessité. D'ailleurs, c'est le rôle du fameux champ de Higgs, vous le savez, découvert il y a quelques années au LHC à Genève. C'est beaucoup moins, contrairement à ce qu'on nous dit, d'expliquer la masse des particules, qui est très essentiellement indépendante du champ de Higgs, que d'expliquer la brisure de symétrie pour l'interaction électrofaible. Alors, physique des particules, disais-je, mais physique des particules relativistes. La relativité, c'est la première grande déconstruction de l'idée ou de l'image d'un espace et d'un temps en soi, presque pour soi, telles que les pensées Newton. Forme pure, a priori, transcendantale dans le vocabulaire d'Emmanuel Kant de la sensibilité humaine. Au contraire, chez Einstein, l'espace et le temps sont en quelque sorte « a posteriori ». La théorie est doublement révolutionnaire. Elle l'est bien sûr dans ce qu'elle énonce, dans ce qu'elle dit de la structure du réel. Mais elle l'est aussi et peut-être même plus profondément dans ce sur quoi elle se fonde, dans sa démarche constructiviste. parce que la relativité, c'est précisément la première théorie de jauge de l'Histoire, c'est-à-dire la première proposition sur le monde à se fonder comme en physique des particules sur une symétrie. Mais en l'occurrence, la symétrie est simple. Ce ne sont pas des espaces abstraits comme on use les physiciens des hautes énergies, invariance par rotation entre le proton et le neutron, entre l'électron et le neutrino. Non, non, c'est beaucoup plus facile ici. L'invariance, c'est seulement la constance des lois quand on se déplace spatialement et temporellement. Autrement dit, quand Isaac Newton énonce les principia, il ne les suppose pas valides exclusivement à Cambridge, mais aussi bien sûr à Athènes ou Alexandrie. Les phénomènes diffèrent. Je suis ici, je ne suis pas là. Mais les lois sont les mêmes. Les lois qui régissent mon corps ici sont les mêmes que les lois qui régissent mon corps là. De la même manière, quand Newton énonce les principia, il ne les suppose pas non plus valides exclusivement dans l'an de grâce 1687, mais aussi la veille et le lendemain. Nous vieillissons. Nous n'aurons plus jamais l'âge que nous avons aujourd'hui. Mais les lois qui régissent nos corps, elles, ne vieillissent pas. il y va, si l'on peut dire, du caractère définitoire d'une loi. Que serait une loi dépendant du lieu et du temps ? Elle s'inscrirait de façon intrinsèque en porte-à-faux par rapport à ce qui caractérise l'être même d'une loi. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en conséquence de cette remarque que l'on peut à postériori qualifier de presque évidente, c'est la condition de possibilité d'une physique, si vous voulez. Einstein est conduit à trois résultats spectaculaires. D'abord, l'existence d'une vitesse absolue, indépassable, que l'on peut bien assimiler à celle de la lumière, mais qui, beaucoup plus fondamentalement, est une caractéristique propre de l'espace-temps. C'est une constante de structure de l'espace-temps. Cette vitesse indépassable serait la même quand bien même il n'y aurait pas de lumière dans notre monde. Elle n'est que secondairement liée à la lumière. Et ce qui est absolument remarquable, le point presque nodal de la construction, c'est que l'existence de cette vitesse indépassable ne résulte pas des lois particulières à l'œuvre dans notre monde. Elle résulte du simple fait que des lois existent. Deuxième conséquence remarquable de la relativité, existence d'un lien indéfectible entre l'espace et le temps. Je me mets en mouvement par rapport à vous. Ma montre présente un temps s'écoulant légèrement plus lentement que le vôtre. Nos montres se désynchronisent. Je n'ai pas même besoin de gravité pour ça. C'est un simple effet de déplacement. Je fais allusion à un mauvais film qui vient de sortir. Donc, c'est un simple effet de déplacement. C'est un effet de relativité restreinte. On n'a pas besoin de trous noirs pour avoir un effet de dilatation temporelle. Je voyage dans le futur. Si je vais suffisamment vite, je peux être encore vivant en l'an 10 000, 100 000 ou 1 million à mon retour sur la Terre. En contrepoint de cette dilatation du temps se déploie un phénomène de contraction des longueurs. Et la lance d'Achille pourrait devenir plus petite que le bouclier d'Hector. Et ce, sans intervention aucune de la déesse Athéna, ce n'est pas une force qui agit sur les corps. C'est la structure même de l'espace-temps qui le commande. Et enfin, troisième conséquence un peu plus indirecte celle-là de la relativité restreinte, l'apparition d'un pont entre la masse et l'énergie, E égale mc². Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que les grandeurs de part et d'autre du signe égal ne sont pas de même nature. L'énergie n'est qu'une propriété. Je me mets en mouvement, j'acquiers de l'énergie. Au contraire, la masse est liée à l'être. Je pèse donc je suis, pourrait dire le physicien dans une version légèrement appauvrie du cogito cartésien. La masse est une des caractéristiques fondamentales des particules élémentaires. L'égalité de l'une et de l'autre ouvre bien évidemment la possibilité de transmuer l'une en l'autre. ça signifie qu'on peut transformer une propriété en existence, un acquis en inné, un avoir en être, un accidentel en essentiel. Vous voyez, c'est un peu comme si l'on énonçait que l'on va utiliser la qualité de timbre d'un magnifique piano, Bozendorfer, pour créer un nouveau piano, Steinway, mais sans détruire le premier. c'est un peu comme si on disait qu'on utilisait la hauteur d'une tour pour construire une nouvelle tour mais sans détruire la première. Alors maintenant, pour le dire de façon moins métaphorique et donc plus précise, ce qui est exactement à l'œuvre dans un accélérateur de particules, c'est la transformation du mouvement en existence. On transforme le déplacement des corpuscules incidents en existence réelle, matérielle, palpable de nouveaux corpuscules éventuellement sans détruire les premiers. Alors, cette physique des particules relativistes, elle est évidemment signifiante, me semble-t-il, en tant que telle, en tant que ce qu'elle énonce de la structure intime ou ultime du réel. Mais elle est aussi signifiante en tant que sonde des visages du cosmos. La lumière ne suffit pas pour comprendre l'univers ou le multivers vers lequel on va tendre, il faut utiliser toute l'information qui est à notre disposition, y compris ces particules relativistes. Pensons par exemple à ce qu'on nomme les rayons cosmiques, des noyaux d'hydrogène, d'hélium, de carbone, de ce qu'on veut finalement, jusqu'à l'uranium, qui sillonnent l'espace interstellaire en tous sens. Les rayons cosmiques sont sensibles aux champs magnétiques, ils sont déviés par les champs magnétiques, ils permettent donc de sonder un des acteurs essentiels des structures astrophysiques que la lumière traverse presque sans être affectée. Les rayons cosmiques permettent par exemple de tenter de répondre à une question lancinante de physique fondamentale. Où est donc passée l'antimatière ? Nous savons que les lois de la physique sont presque exactement symétriques entre matière et antimatière. Un proton, autour duquel tourne un électron, se comporte comme un antiproton, autour duquel tourne un antiélectron. Mais alors, pourquoi l'antimatière est-elle absente de notre environnement ? Quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, il ne s'est manifestement pas annihilé. Ce qui prouve bien que la Lune est composée de matière et non pas d'antimatière. Très au-delà de la Lune, on sait que la quasi-totalité de notre galaxie est composée de matière. Où sont donc passées les antimondes ? À moins qu'un certain nombre de galaxies très éloignées soient en réalité des antigalaxies, avec des antiétoiles, des antiplanètes et peut-être en ce moment même des anticonférences de cosmologie. On ne peut pas le savoir directement avec la lumière parce qu'un photon, un grain de lumière, est indiscernable d'un antiphoton. Je ne sais donc pas quand je les observe avec un télescope si je vois des étoiles ou des antiétoiles. Au contraire, les rayons cosmiques qu'elles émettent, c'est-à-dire les particules chargées, ne sont pas les mêmes que les anti-rayons cosmiques qui pourraient être émises par des antiétoiles. Par conséquent, je peux ainsi tenter de reconstruire l'éventualité de la présence, d'ailleurs aujourd'hui assez peu probable, de quantités macroscopiques d'antimatières dans l'univers. Au-delà de la lumière, au-delà des rayons cosmiques chargés, on peut aussi penser aux neutrinos. Les neutrinos sont des particules fantômes sans charge, sans couleur, sans masse ou presque. Ce sont des particules qui ne disposent que d'une seule, des quatre interactions fondamentales de la physique pour interagir avec le monde qui les entoure. Et ça, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que ça signifie que les neutrinos ne sont pas affectés par les processus de propagation. Les neutrinos gardent l'empreinte de ce qui les a émis. Pensez à notre étoile, le Soleil. Quand on l'observe avec nos yeux, nous ne voyons que sa surface parce que le Soleil n'est pas transparent à sa propre lumière. Les photons émis au cœur ne se propagent pas librement jusqu'à la surface. Nous ne voyons qu'une peau ou une pelure d'étoiles. Alors, je sais bien, dans un geste d'ailleurs très stoïcien, Paul Valéry, souvent cité par Deleuze, m'est à rappeler que le plus profond, c'est la peau. Mais derrière cette peau, il y a un corps. Il fût un corps sans organes, comme disait Arthaud. Un corps nucléaire qui brûle chaque seconde environ 500 millions de tonnes d'hydrogène en hélium et qu'on ne voit jamais directement avec la lumière. Au contraire, les neutrinos s'échappent du cœur du Soleil, s'échappent du lieu le plus intéressant, du lieu des réactions thermonucléaires et peuvent venir directement, inaltérés, jusqu'à l'observateur. Bien sûr, leur détection est, pour les mêmes raisons, extrêmement délicate. Mais quand elle est effectivement mise en œuvre, à n'en pas douter, elle sera mise en œuvre, les neutrinos révéleront de nouveaux visages de l'univers. Et enfin, après donc la lumière, les rayons cosmiques et les neutrinos, on pourrait penser aux ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des tressaillements fugaces de la métrique, c'est-à-dire de la géométrie du monde. Elles se déplacent face à la vitesse de la lumière et sont prédites par la relativité générale, la grande théorie d'Einstein. La relativité générale nous apprend que l'espace réagit à son contenu, qu'il se distingue et se distord eu égard à la présence des corps. La relativité générale nous apprend que dans notre étrange partie d'échecs cosmologiques, la morphologie des cases est une conséquence de la position des pièces. Un peu comme si dans notre théâtre, le décor évoluait au gré de la position des acteurs. Ou un peu comme si, ce que d'ailleurs les linguistes et les poètes savent depuis toujours, le lien était si intense entre la forme et le fond d'un texte que la distinction devait s'évanouir sous l'analyse. Ce que nous montre vraiment la théorie d'Einstein, le cœur de celle-ci, c'est que l'espace n'est plus le cadre dans lequel se déploient les phénomènes. C'était l'invention géniale de Newton. Non, l'espace devient lui-même un phénomène. Il n'y a plus de distinction ontologique fondamentale entre l'espace et les autres champs physiques. L'espace devient un champ comme les autres. Je jette mon stylo, il est régi par une équation d'évolution. L'espace, lui aussi, est régi par une équation d'évolution. Le monde, comme une collection de champs, en interaction les uns avec les autres et en interaction avec le champ d'espace qui ne diffère pas radicalement des autres champs. Ou pour le dire de façon peut-être un peu plus provocatrice mais non moins exact, ce que nous montre vraiment Einstein, c'est que l'espace et le temps n'existent pas. Nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel en lieu et place de l'espace. Nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. Le champ gravitationnel est l'un de ces champs. La vision est bien sûr relativiste, mais elle est aussi relationnelle. Alors, vous le voyez, j'espère, tout au contraire d'un monde désenchanté, désincarné, je crois que la physique contemporaine nous présente un cosmos diapré, foisonnant, bigarré. Et peut-être c'est ce qu'Hésiode appellerait une chimère. Et il est vrai que notre cosmologie a quelque chose de chimérique. Parce que, d'abord, l'observateur fait partie du système qu'il entend décrire. Cela a-t-il un sens ? Il faut toujours, en physique, et en science d'ailleurs, en général, s'extraire, autant que faire se peut, de l'objet d'étude de façon à minimiser les interactions avec celui-ci. Alors, fort heureusement, fort heureusement, compte tenu de l'inconséquence dramatique avec laquelle nous traitons notre planète, nous avons peu de moyens d'action sur l'univers lui-même. mais au moins, conceptuellement, nous nous trouvons au sein de celui-ci. On ne peut même pas, en principe, s'en extraire. Alors, on ne peut pas s'extraire de la voie lactée, mais on pourrait, en principe, imaginer le faire. On ne peut même pas, en principe, imaginer s'extraire de l'univers. Vous voyez, un peu comme un cerveau, comme une pensée qui est prisonnière du cerveau qui la génère. Ça, c'est un détail qui, philosophiquement, n'en est pas un du tout, en réalité. Ensuite, deuxième spécificité, l'expérience est irreproductible. On ne peut pas refaire le Big Bang. Mais ça, c'est affreux parce que le processus même d'induction des lois en physique consiste à observer des régularités lors de la réitération d'expériences dans des conditions similaires. Mais je ne peux pas rejouer l'expérience création de l'univers. Comment donc démêler dans ce qui est autour de nous, ce qui relève d'un processus nécessaire, de ce qui relève d'aléas impromptus ? Ensuite, troisième spécificité, drastique, de la cosmologie, les conditions initiales y jouent un rôle spécifique. Vous savez, la physique ne prédit jamais rien, finalement. Imaginez que vous connaissiez parfaitement la loi de Newton et que l'on néglige les frottements sur l'air. Et je vous demande où ce feutre va-t-il atterrir. Vous ne pouvez pas me répondre parce qu'il vous manque une donnée qui est comment je l'ai lancé. Si je vous dis comment je le lance, alors vous pouvez trouver où il atterrira. Mais comment je le lance ne fait pas partie de l'expérience considérée. les conditions initiales, la manière de lancer, sont toujours antérieures et extérieures à l'expérience scrutée. Oui, mais il n'y a ni antériorité ni extériorité au système univers. Qui et comment fixent les conditions initiales ? Il faut dans quelque sorte que le système génère lui-même ses propres conditions initiales. Sans même mentionner que les énergies à l'œuvre, quand on se rapproche du Big Bang, deviennent arbitrairement grandes, beaucoup plus grandes que celles qui ont été sondées auprès de nos accélérateurs de particules, et qu'il faut jouer un peu dangereux. C'est-à-dire qu'on part de l'état final, l'état actuel, et on remonte le cours du temps pour se demander ce que fut l'état initial. Et ça, la science de la chaleur nous a appris que c'était une opération à risque. Et le petit miracle, c'est que malgré, en dépit de ces difficultés, à moins que ce ne soit en partie grâce à elles, la cosmologie est effectivement devenue une science, et même une science de précision. Chaque galaxie s'éloigne de chaque autre, au moins à très grande échelle, avec une vitesse d'autant plus grande que la distance qui les sépare est importante, en adéquation parfaite avec l'image d'un monde en explosion depuis son Big Bang primitif. L'abondance des différents noyaux dans l'univers est presque exactement celle que permet de calculer, de prédire le modèle du Big Bang. Et surtout, nous observons aujourd'hui avec une précision exceptionnelle le fond diffus cosmologique que nous évoquions tout à l'heure, cette première lumière de l'univers. Le fond diffus cosmologique, son existence même, est déjà une corroboration remarquable du modèle du Big Bang. Mais on peut aujourd'hui, en particulier grâce au satellite Planck, qui est en train de livrer ses moissons de résultats, aller bien au-delà de la simple confirmation de l'existence du fond diffus cosmologique. On peut mesurer d'infimes fluctuations de température dans celui-ci. Comme vous le savez, si vous étiez présent hier aux conférences dédiées, ces infimes fluctuations de température témoignent de l'existence d'ondes de densité dans l'univers primordial. Mais les ondes de densité, en vocabulaire clair, ce sont des ondes acoustiques. Autrement dit, c'est bien sans métaphore aucune que l'on peut considérer qu'il s'agit d'écouter, pas avec nos oreilles naturellement, mais c'est le même phénomène physique, d'écouter l'univers primordial. Et nous le savons, la qualité de timbre d'un instrument nous en dit long sur sa facture. De même, la structure harmonique de ce qui se déploie dans l'univers jeune renseigne sur l'essentiel des paramètres qui décrivent l'univers, sa masse, sa géométrie, sa vitesse d'expansion, son accélération, sa répartition de puissance, et ainsi de suite. L'univers est aujourd'hui par certains aspects un système simple, très bien connu, peut-être mieux connu que notre propre planète. Michel Schneider disait du pianiste Glenn Gould qu'il faisait partie des êtres rares, morts souvent, artistes toujours, qui, comme le pensait Baudelaire de Wagner, aux mauvaises heures, console d'être là. Le bac de Gould poursuivait-il à cette énigmatique évidence des choses qui n'attendent rien de nous et ne nous supposent ni désir, ni mémoire. La musique est alors non ce qu'on entend, mais ce qui nous entend. Il pensait aux variations Goldberg, cette autre œuvre-monde, où avant de réentendre l'ère initiale dans l'Ariade à capot, il aura fallu parcourir toutes les variations possibles sur un même thème, comme autant de modes de l'esprit humain, jusqu'aux apories, apuros, quand il n'y a plus de chemin, jusqu'au paradoxe. Et forçait de constater que de tels paradoxes, notre cosmologie n'en manque pas. D'abord, je pense au problème de l'homogénéité. Vous savez que l'univers est essentiellement homogène, il est le même dans tous les lieux considérés, alors même que, projeté sur le fond diffus cosmologique, il existe environ 40 000 zones indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire n'ayant jamais eu la possibilité d'interagir les unes avec les autres. Alors, on comprend que dans une marmite fut-elle cosmologique, la soupe fut-elle primordiale, comme dit Hubert Reeves, qui doit être quelque part dans cette salle, se trouve à une température homogène parce qu'il y a des échanges dans celle-ci. Mais comment comprendre que 40 000 marmites différentes, soumises à 40 000 feux différents par 40 000 sorciers différents, se trouvent comme par miracle presque exactement à la même température ? Il faut amender le modèle cosmologique et supposer que dans ces premiers instants existât une phase d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation considérable de la taille de l'univers qui vient en quelque sorte recoller ces différentes zones et expliquer leur identité de température. Mais il y a plus grave. Je pense, bien sûr, au trou noir. Vous qui entrez ici, perdez toute espérance. C'est en ces termes que Dante, citant d'ailleurs Virgile, décrivait les enfers. Et c'est un peu ce que sont les trous noirs. Effectivement, des enfers parce qu'il est impossible d'y pénétrer en conservant l'espoir de s'en extraire. D'un certain point de vue, les trous noirs sont des objets bien compris. L'observateur extérieur, par exemple, verrait un corps en chute libre sur un trou noir comme s'immobilisant à la surface de celui-ci, autrement dit, présentant une vitesse strictement nulle. Le même phénomène, observé par un scrutateur local au voisinage de la surface du trou noir, verrait le corps traverser l'horizon avec la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la plus grande vitesse possible. Vision apparemment antagoniste et pourtant parfaitement conciliable et compatible d'un même monde dans une exception relativiste. À l'intérieur du trou noir, les choses deviennent un peu plus compliquées, autant que nous le sachions. L'espace se change en temps, le temps se change en espace et la singularité centrale marque moins un lieu spatialement déterminé qu'une sorte d'achèvement du temps lui-même. Mais ce qui pose vraiment problème, c'est que les trous noirs sont, du point de vue de la relativité, les objets les plus simples de l'univers. Et c'est un théorème, on peut le démontrer. Les trous noirs sont triviaux. Mais, d'un autre côté, la science de la chaleur nous enseigne que les trous noirs sont les objets les plus complexes de l'univers, que ce sont ceux qui engrangent la plus grande quantité d'informations. Comment concilier ces inconciliables ? Comment solutionner le paradoxe ? Où l'information est-elle cachée ? Aujourd'hui, nous n'en avons essentiellement aucune idée. Mais il y a pire. Je pense, bien sûr, à la matière noire. Vous savez, que l'essentiel de la masse de l'univers est de nature inconnue. Et de façon plus étonnante encore, on sait que cette matière noire n'est pas même constituée des particules élémentaires identifiées identifiées par les physiciens des hautes énergies, par les physiciens de l'infiniment petit. C'est donc un paradoxe de cosmologie puisque c'est l'essentiel de la masse du cosmos. Mais c'est aussi un paradoxe de physique fondamentale puisqu'il s'agit de pensées de nouveaux objets subatomiques. Vous savez, la démarche d'unification que nous évoquions tout à l'heure, électricité et magnétisme en électromagnétisme puis électromagnétisme avec force nucléaire faible en interaction électro-faible. Il devint rapidement évident que cette démarche unificatrice devait être poussée plus loin pour y inclure par exemple la force nucléaire forte. Le modèle mathématique qui permet le plus simplement possible de mener cette unification se nomme SU-1. SU-5 fait partie des théories qui ne peuvent pas être fausses, trop évidentes, trop élégantes, trop gracieuses, trop consistantes. SU-5 fut néanmoins mise à l'épreuve de l'expérience pour la beauté du geste ou le prix Nobel résultant et comme vous l'imaginez, SU-5 fut infirmée. La nature, naturus au féminin natura du verbe latin nascor sa racine, ce qui est en train de naître, sur le point de naître, le processus même de naissance. La nature, c'est l'éternelle nouvelle naissante. Vous voyez, un peu comme je dirais un délice plus qu'un supplice de tantal, la théorie ultime se dérobait dès lors qu'on la croit à portée de main. Mais il y a pire. Je pense à l'énergie noire. On sait depuis un siècle que l'univers est en expansion, ce qui ne constitue pas un paradoxe. La théorie d'Einstein le prédit finalement. L'espace est dynamique, l'univers est en expansion, ce n'est pas un mouvement des corps dans l'espace, c'est une dilatation de l'espace lui-même. Mais depuis une quinzaine d'années, on sait quelque chose de beaucoup plus étrange, c'est que cette expansion est accélérée, cette expansion est de plus en plus rapide. Et ça, c'est très difficilement conciliable avec une gravitation attractive qui joue le rôle d'une force de freinage. Pour comprendre cette anomalie du macrocosme, sans doute faut-il revoir notre compréhension du microcosme. Et si les particules élémentaires n'étaient pas des petites billes, des entités ponctuelles, comme on le croit d'habitude, mais plutôt des structures filiformes, des élastiques, ce que la tradition retiendra comme des cordes. La théorie des cordes, c'est d'abord un petit tour d'extérité mathématique qui permet de s'affranchir d'une pathologie récurrente des théories de champs qu'on appelle anomalies. Mais c'est surtout une théorie quantique, par construction, une théorie gravitationnelle, parce que le spectre d'excitation de ces cordes contient ce que les physiciens nomment un boson sans masse de spin 2, plus clairement un graviton, ce qui médit la gravité. Et surtout, la théorie des cordes est une théorie d'unification parce que toutes les particules et interactions fondamentales y sont réinterprétées comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes élémentaires. A l'instar, si vous voulez, d'une corde de violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Cette théorie des cordes s'est déployée suivant plusieurs révolutions. D'abord, la découverte, enfin, découverte toute conceptuelle parce qu'actuellement l'expérience parle plutôt à sa défaveur. Mais découverte intellectuelle, disons, de la supersymétrie, c'est-à-dire d'un lien entre le monde des forces et le monde des corps, entre le monde des interactions et le monde des objets. Ensuite, la découverte des dualités, c'est-à-dire d'un pont entre les grandes et les petites distances, entre les fortes et les faibles interactions et, et c'est ce qui m'intéresse pour l'argument à venir, troisième révolution, la découverte du paysage. De quoi s'agit-il ? Vous connaissez cette devinette que l'on pose parfois aux enfants. Comment construire quatre triangles équilatéraux avec six allumettes ? Souvent, ils ne trouvent pas la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse dans le plan. Il y a une réponse dans l'espace. C'est la pyramide, le tétraèdre. Autrement dit, pour résoudre le problème, il faut, par rapport à l'intuition primitive, inventer une dimension supplémentaire. Et c'est un peu ce qui est à l'œuvre en théorie des cordes, où pour répondre constructivement à la question, il faut inventer des dimensions supplémentaires. Mais le monde qui nous entoure a trois dimensions d'espace, pas neuf. Il faut donc cacher ces dimensions supplémentaires. Il faut les recroqueviller, les recourber, les compactifier, dit-on en mathématiques. Mais les livres associés à ces chaînes de compactification sont si grandes qu'ils s'en suivent un quasi-continuum, quasi-infini, de lois physiques émergentes différentes. Voilà, enfin, la première image du multivers. Retour un instant sur l'inflation que j'évoquais tout à l'heure. Quand on la regarde de près, l'inflation cosmologique semble créer non pas un, l'univers bulle, mais un très grand nombre, peut-être une infinité d'univers bulle suivant une structure arborescente. Voilà, la fabrique de l'espace. La théorie des cordes, très spéculative, soyons clairs, si elle est correcte, et rien ne le prouve à l'heure actuelle, la théorie des cordes, donc, viendrait structurer ou emplir ces différentes bulles d'univers avec des lois physiques différentes. Pas seulement des phénomènes, même des lois différentes. Alors, tout ou presque devient possible des mondes sans lumière, des mondes sans matière, des mondes à sept dimensions d'espace, au-delà de ce que l'on peut imaginer. La question, on en déplaise à Leibniz ou Heidegger, n'est peut-être plus pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais pourquoi une telle diversité et non pas une morne uniformité ? Le philosophe Ludwig Wittgenstein ouvrait son tractatus, sa grande œuvre de jeunesse, par cet aphorisme. Le monde est tout ce qui a lieu. C'est peut-être la meilleure définition du multivers. Là, après tout, où tout a lieu. Attention, contrairement à ce que crurent certains, aucun retour ici au vieux démon de l'anthropocentrisme. Tout au contraire, nouvelle blessure narcissique, si l'on peut dire. Après Copernic, Darwin et Freud, c'est notre univers lui-même qui se trouve en quelque sorte déchu de son piédestal et réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Après avoir été géocentré sur la Terre, iliocentré sur le Soleil, galacto-centré sur la galaxie et cosmo-centré sur l'univers, sur notre univers, peut-être notre représentation globale devient-elle strictement acentrique. Pourquoi les lois de la physique semblent-elles si extraordinairement bien adaptées à l'existence de la complexité en général, de la vie en particulier ? Si l'on varie un tout petit peu quelques-unes des constantes fondamentales de la physique, il semble que le monde résultant soit essentiellement pauvre et sans structure. Peut-être, première solution, parce que dans le coup de déinitial, nous avons eu de la chance. Nous sommes tombés sur ce sous-espace minuscule de lois compatibles avec un cosmos foisonnant tel que nous l'observons. C'est possible, mais peu probable, par définition. Peut-être, seconde possibilité, parce qu'un dessinateur intelligent, Dieu, pour ne pas le nommer, a orienté l'évolution cosmologique vers l'existence de la vie et bien sûr en particulier de la vie humaine. C'est une solution qui est non seulement théologique, mais aussi téléologique, c'est-à-dire finaliste et évidemment terriblement anthropocentrique. Ou peut-être, troisième solution, celle du multivers, que je présente maintenant, tout simplement parce que les dés ont été jetés un grand nombre de fois. Si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque certain de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes tout à fait certain de gagner. S'il existe une infinité d'univers peuplés, structurés avec des lois physiques différentes, il est tout à fait naturel que certains d'entre eux, un petit nombre peut-être, mais certains d'entre eux présentent des lois compatibles avec l'existence de la complexité. Et nous-mêmes, en tant que structure complexe, nous ne pouvons nous trouver que dans un de ces univers compatibles avec notre propre existence. Le trop fameux principe anthropique dont on parle parfois n'est pas du tout un principe d'explication. Il ne dit pas du tout le monde est tel qu'il est pour que l'homme existe. Ça, c'est la deuxième solution. Ça, c'est la solution déique. Le principe anthropique dit le contraire de ça. Il dit juste « soyons modestes ». « Soyons modestes ». Ce qu'il y a en ce moment dans cet amphithéâtre n'est pas représentatif de l'ensemble de la Terre. La Terre elle-même n'est pas représentative de l'ensemble de l'univers. Peut-être, notre univers n'est-il pas représentatif de l'ensemble du multivers. C'est un simple rappel au protocole scientifique d'humilité qui se doit d'être mis en œuvre. Alors, la posture est potentiellement révolutionnaire, peut-être à l'image d'une révolution copernicienne. Mais est-elle encore scientifique ? Peut-on sérieusement parler de mondes que l'on ne peut pas visiter ? Pour le dire de façon peut-être un peu plus technique, est-ce encore de la science au sens de Karl Popper, par exemple, qui définissait la pratique scientifique comme ce qu'on peut mettre en défaut ? Une proposition est scientifique si on peut prouver qu'elle est fausse. Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui, bien qu'on ne puisse effectivement pas visiter ces univers multiples. Pour une raison simple, le multivers n'est pas une hypothèse. Le multivers n'est pas un modèle, auquel cas, en effet, ce ne serait pas un modèle scientifique. Le multivers est une conséquence. Les modèles, dans mon exemple, ce sont l'inflation et la théorie des cordes. Le multivers, lui, n'est que la conséquence de ces modèles. Et ces modèles peuvent être mis à l'épreuve de l'expérience. Avec grande difficulté, il faut le reconnaître. Mais au moins, en principe, ils peuvent être mis à l'épreuve de l'expérience hic et nunc, ici et maintenant. Si ces modèles venaient à être infirmés, toutes leurs conséquences, y compris ce lot d'univers multiples, disparaîtraient avec eux. Si ces modèles venaient à être suffisamment bien corroborés pour devenir les paradigmes dominants, alors il y aurait sans doute quelque chose de l'obstination, pour ne pas dire de l'obscurantisme, à leur dénier la conséquence univers multiple, alors même que celle-ci apparaît naturellement et permet de résoudre un certain nombre de paradoxes, d'aporis, de physiques théoriques. Bien sûr, les règles du jeu changent un peu. Mais faut-il nécessairement s'en émouvoir ? Faut-il nécessairement se l'interdire a priori ? Vous savez bien, ni le « Quatuor Accord » dans « Fadiès mineur numéro 2 », fondateur d'Arnold Schoenberg, ni les abstractions de Kandinsky, ni Fontaine, de Duchamp, ni aucune des œuvres du début du XXe siècle n'aurait été considérée comme de l'art par un théoricien de la Renaissance. Encore que l'esthétique en tant que telle n'existait pas à la Renaissance puisqu'on la doit à Baumgarton au XVIIIe siècle. Peu importe, les arts se transforment, tous les champs disciplinaires se transforment de l'intérieur. La science qui est par essence une pensée dynamique, me semble-t-il, se doit de tenter ce geste. Le multivers n'apparaît pas que dans le cadre très spéculatif de l'inflation et de la théorie des cordes. Revenons un instant à une théorie bien connue, bien comprise et bien vérifiée, à l'exemple d'une belle théorie, la relativité générale. La relativité générale montre que dans deux des trois géométries compatibles avec la description de l'univers, compatibles avec les symétries cosmologiques, donc dans deux de ces trois géométries, l'espace est infini, strictement infini. Mais si l'espace est infini, alors les univers, au sens des rayons de Hubble, c'est-à-dire au sens des points qui sont connectés entre eux, alors les univers, ils sont eux-mêmes en nombre infini. Cette fois, les lois ne changent pas, juste les phénomènes. Mais déjà ça, c'est important. Ça signifie par exemple que tout ce qui est possible doit se produire et même se reproduire, et même se reproduire une infinité de fois. Par exemple, notre existence est possible, la preuve, nous sommes là. Donc notre existence doit se reproduire. Il doit exister à une distance gigantesque, mais calculable, nos alter-égos, qui ont exactement les mêmes passés, mais pas nécessairement les mêmes futurs. Un monde, par exemple, celui-ci, j'espère, où vous restez encore dans cette salle pendant les dix dernières minutes qui me restent, et un autre, où agacé par mon propos subversif, vous décidez de la quitter maintenant. Autre exemple. Je voulais m'assurer que ce n'était pas ce deuxième cas, donc j'ai marqué cette petite pause. J'en suis ravi. Donc, merci. Autre exemple. d'une autre théorie extrêmement bien vérifiée, la mécanique quantique. Vous savez, c'est l'un des piliers de la science du XXe siècle que nous apprend-elle en quelques phrases. La mécanique quantique nous montre qu'à petite échelle, il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique. Il faut penser en termes aléatoires, en termes probabilistes, en termes stochastiques. La mécanique quantique nous apprend que la structure intime du réel apparaît comme étant discontinue, comme si le travail d'ournissage se révélait. Et enfin, elle nous montre que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité, qu'elles sont simultanément à plusieurs endroits. Mais bien sûr, nous n'observons jamais ça au quotidien. Aucune structure macroscopique n'est ubiquiste. D'habitude, on suppose que quand un objet quantique interagit avec un objet classique, comme nos corps, se produit ce qu'on appelle un effondrement de la fonction d'onde. C'est une opération qui est mathématiquement coûteuse et esthétiquement disgracieuse. Au contraire, certaines interprétations hétérodoxes, non majoritaires, mais certaines interprétations sérieuses de la mécanique quantique proposent que lors d'une telle interaction, un système quantique avec un objet classique, se produise un embranchement en univers parallèles. Mais de telles interactions sont très nombreuses. Les univers, dans ce cadre, pullulent. Nos processus cérébraux, par exemple, sont très vraisemblablement fondés sur des mécanismes quantiques. Cela signifierait qu'il y aurait un monde, donc celui-ci, semble-t-il, où la guerre de Troie eut lieu et un autre, où Priam, Ménélas et Agamemnon parvinrent à s'entendre devant les remparts d'Illion. Dernier exemple, plus spéculatif, vous le savez, la mécanique quantique et la relativité d'Einstein sont deux théories difficilement conciliables. La première piste en ce sens, c'est la théorie des cordes que nous évoquions il y a quelques minutes. Une autre piste très étudiée depuis quelques décennies, très prometteuse, se nomme gravitation quantique, plus particulièrement gravitation quantique à boucle. Celles-ci tentent de se passer des hypothèses vertigineuses des cordes, pas de dimension supplémentaire, pas de supersymétrie. Restons simples et tentons de concilier les grands principes d'Einstein d'une part et de Niels Bohr, de Werner Heisenberg, de Paul Dirac, de Louis de Broglie, etc. d'autre part. La gravitation quantique fait apparaître une structure granulaire de l'espace-temps, structure en interaction et en évolution probabiliste. Mais, quand on l'applique à l'univers tout entier, ce qui apparaît est remarquable. C'est le Big Bang lui-même qui disparaît. Non pas le modèle du Big Bang en tant qu'univers en expansion qui est, me semble-t-il, acquis, mais le Big Bang en tant qu'instant originel. Le Big Bang en lui-même, stricto sensu, c'est une singularité. C'est-à-dire que toutes les grandeurs mathématiques signifiantes deviennent infiniment grandes. Finalement, comme le cœur des trous noirs d'ailleurs, le Big Bang est sans doute moins une pathologie de l'espace lui-même qu'une pathologie de la théorie qui le décrit. En gravité quantique, la pathologie est régularisée. Le modèle est soigné. Le Big Bang est remplacé par ce qu'on nomme un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. autrement dit, il y aurait une phase de contraction de l'univers qui aurait rebondi et qui précéderait l'actuelle phase d'expansion de l'univers. Vous voyez, dans ce modèle, le multivers n'est plus de nature spatiale, comme en relativité générale, de nature temporelle, comme en mécanique quantique dans une certaine interprétation, mais de nature temporelle. Les univers, en quelque sorte, se suivent de manière cyclique. La question demeure scientifiquement signifiante. Il est possible, quoique très délicat, mais il est possible que d'infimes traces du cycle précédent soient encore aujourd'hui décelables dans notre univers et en particulier dans les fameuses ondes gravitationnelles primordiales que nous avons cru avoir détectées il y a quelques mois et pour lesquelles aujourd'hui le débat fait rage. S'agissait-il d'un réel signal cosmologique, donc des tressaillements comme ça du cosmos dans ses premiers instants, ou s'agissait-il d'un bruit de fond mal estimé ? Nous ne le savons toujours pas avec précision. Alors peut-être, et je vais donc bientôt, très bientôt conclure, je vais même commencer à conclure, peut-être pour penser le multivers, faut-il recourir à une nouvelle philosophie ? Enfin, nouvelle ou une philosophie contemporaine, disons. Et pour une fois, quelle que soit mon attirance, voire mon affection pour ce courant, je ne vais pas citer un philosophe continental français, mais plutôt un philosophe analytique américain, professeur à Harvard, décédé il y a une dizaine d'années, je pense à Nelson Goodman. Goodman est le grand penseur des univers multiples, mais en un sens très différent de la physique. Il ne pense pas à des mondes spatialement séparés, comme les bulles d'inflation. Il pense à notre capacité humaine presque démiurgique à créer des systèmes symboliques. Goodman est obsédé par le refus du réductionnisme. C'est d'ailleurs à ce terme, et en ce nom qu'il est suivi et précédé, par d'autres philosophes analytiques américains, Dewey, Davidson, Sellars, Sputnam, mais aussi des philosophes continentaux d'ailleurs, pour des raisons très différentes, mais avec en commun ce refus du réductionnisme. Pensez à Derrida, Deleuze, Nancy, Foucault, Lyotard, etc. On ne réduira pas, disait Goodman, le monde de Van Gogh à celui de Canaletto, ni celui de James Joyce à la physique théorique. Même si vous le savez, le terme quark est emprunté au génial Finnegan-Swake de Joyce. Et c'est au nom de ce refus du réductionnisme et donc à la pullulation ou pullulement des mondes qu'il est conduit à proposer ce qu'il nomme un relativisme radical sous contrainte de rigueur. Et j'aime beaucoup ça, parce que, dans une vision trop naïve, on croit souvent que le relativisme est un nihilisme. Mais là, c'est exactement l'inverse, parce que faire un monde est une activité à risque qui exige raison et responsabilité. D'ailleurs, nous en sommes les témoins. L'histoire regorge de mondes immondes, pourrait-on dire. Le constructivisme goodmanien serait l'opposé d'un laxisme axiologique ou d'un nihilisme ontologique. Je crois que lorsque la physique osera enfin se penser comme une construction, comme un monde élaboré par l'esprit humain, alors, il deviendra effectivement possible de la déconstruire. Non pas de la détruire, bien sûr, je suis physicien, mais de la déconstruire au sens heidegarien ou d'héridien, c'est-à-dire de regarder ces petites choses, ces non-dits, ces pierres d'achoppement, ces oubliés de la tradition à partir desquelles, bien sûr, pourront naître les nouvelles révolutions. Voilà, nous ouvrions cette courte balade avec un hommage à Hésiode. Alors, il faut la terminer avec l'autre magicien de l'hexamètre, Homer. Vous savez, l'hexamètre, c'est le rythme du dactyle, la saccade des phalanges, celui de l'allégretto de la septième symphonie de Beethoven ou du thème central du cuivre de soeur « La jeune fille et la mort » de Franz Schubert. Le monde d'Homère, c'est sans doute celui d'un homme mélancolique, abandonné, en déréliction, mais qui, quand le corps d'Achille se confond avec la lumière du soleil, peut encore défier les dieux et créer des mondes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501